Il a fallu que nous, équipes, on soit très réactifs et qu'on imagine des choses pour maintenir la relation. Notre objectif, c'était de quelle manière nous allions maintenir la relation tant avec les parents qu'avec les enfants. Bonjour, moi je suis Noémie Thiesson et je suis la responsable de la maison des familles qui se situe à Vaughan-Blin, en France, dans la banlieue lyonnaise. Ici, on est un lieu de rencontre et de partage pour les familles et on est un dispositif de soutien à la parentalité où notre objectif, c'est d'accueillir les familles avec une attention particulière, d'accueillir les familles en situation de précarité. On a imaginé différents supports pour entretenir cette relation. Une des premières des choses qu'on a mises en place, c'est de mettre en place des veilleurs qui ont une attention particulière vis-à-vis d'une famille et qui, du coup, font des contacts téléphoniques assez réguliers pour prendre des nouvelles des uns et des autres. Un autre support qu'on a réussi à mettre en place assez rapidement, c'est qu'on a mis en place un groupe WhatsApp qui, aujourd'hui, réunit à peu près 70 familles. Ce groupe WhatsApp a pour objectif de maintenir la dimension collective. Donc, en fait, chaque jour, l'équipe s'est mise en scène en faisant des recettes de cuisine simples et pas chères, en se filmant, en se faisant des petits défis artistiques, en racontant des histoires du soir, parce que c'est aussi une manière de garder un rythme de la journée, en faisant aussi les anniversaires, continuer à fêter les anniversaires. C'est hyper important. Alors, ce groupe WhatsApp, il marche super bien. On a 200 notifications par jour, donc il faut gérer ça. Mais les familles nous déposent sur ce comtois de WhatsApp de vrais trésors. Elles sont actrices, aujourd'hui, pleinement. Un des autres axes qu'on a travaillé, c'est la question du soutien scolaire, parce que c'est très compliqué quand on est une famille, concrètement, quand on est une famille où les parents parlent pas bien français, où on habite dans un logement. On est sept à habiter dans un logement de 50 m². Une de nos premières préoccupations quand la période de confinement est arrivée, ça a été de loger des familles qui étaient à la rue. Cette période de confinement pour ces familles, c'est une période de repos, de répit, parce qu'en fait, elles ont eu du mal à s'autoriser à dire, mais cette période de confinement, effectivement, quand on est à l'hôtel, quand on a un lieu pour soi avec ses enfants, ça permet de se reposer. Donc là encore, il a fallu être en lien avec nos acteurs locaux pour voir de quelle manière ces familles pouvaient être soutenues financièrement ou en allant faire des courses avec elles pour vivre et pour avoir de quoi vivre avec leurs enfants. Quand on a de visu une personne, on voit son expression. Quand on est au téléphone, la relation est tout autre et il faut essayer de questionner, de poser des questions. Tous les sens sont démultipliés. Donc ça, effectivement, ça a été un vrai enjeu, mais je crois qu'aujourd'hui, on a réussi à maintenir le lien et les familles sont toujours aussi présentes. Et il y a quelque chose qui a été très aidant pour nous, c'est le lien avec notre parrain, Générali, Benoît, qui est fantastique. Et ça, je trouve que c'est précieux d'avoir des partenaires qui, sans attendre une réponse, puissent passer un petit coup de fil en disant qu'on espère que tout va bien, qu'on pense bien à nous. Nos besoins, là, aujourd'hui, ça va être de pouvoir répondre au mieux aux besoins des familles, des parents et des enfants, de pouvoir expérimenter, de vivre collectivement cette phase de déconfinement et de placer chacun dans une logique un petit peu de responsabilisation. On est tous un petit peu à vivre cette expérience et comment communément on va trouver des solutions. Merci. Merci.